Ton bonheur, ta réussite, ton succès ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qui arrive de bien dans ta vie ne peut pas plaire à ta CP, à ton pro, même aux membres de ta famille. Donc, de temps en temps, laisse ton succès parler à ta place. Laisse ton bonheur arriver et parler à ta place. Vous voyez dans la vie, tu peux être sur le point de voyager et ne pas dire aux gens. C'est-à-dire que tu finis de voyager et après tu appelles pour dire. Dans la vie, tu peux être sur le point de te marier, c'est-à-dire que tu es encore dans les préparatifs du mariage et tu ne dis pas. Tu es peut-être à deux jours du mariage que tu préviens tes parents, tes amis. Tu peux avoir quelqu'un qui t'aide financièrement, que ce soit femme comme garçon. Tu n'es pas obligé d'en parler aux gens. Mathias a eu sa chérie, une fille bien qui voulait l'épouser pour qu'ils aillent ensemble au Canada. Mathias en a parlé à son ami Jacob. Jacob a pris ça. C'est-à-dire, Mathias a présenté Mathilde à Jacob. Jacob est rentré dans l'inbox de Mathilde. Il a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Aujourd'hui, c'est Jacob qui s'est marié à Mathilde. Joséphine devait voyager. Elle a réuni tous ses amis. Je voyage demain, je m'en vais aux États-Unis. Au moment où on va s'en rendre compte, Joséphine est morte dans la chambre empoisonnée. Excusez-moi. Aujourd'hui, tout le monde a ce sentiment-là. Ce sentiment de jalousie. Ce sentiment d'envie de jalousie. Tout le monde l'a. Seulement qu'il y en a parmi nous qui arrivent à gérer pour eux. Qui arrivent à maîtriser leur envie. Qui arrivent à gérer leur jalousie. Mais ce n'est pas tout le monde. Donc laisse ton bonheur parler pour toi. Ta réussite ne plaît pas à tout le monde. Même dans la famille. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas contents du fait que la Providence t'ait choisi, toi, pour les sortir de la galère. Même dans ta famille, il y a des gens qui sont contre le fait que Dieu ait décidé de toi t'aider pour les aider. Il y en a qui ne sont pas contents. Des amis, vous êtes là, vous êtes dans la galère. Vous avez subi des choses, l'humiliation, vous avez fumé une cigarette à deux, vous avez mangé un gabon ensemble. Vous avez fait des jours où vous ne mangez pas dans la maison, vous n'avez pas de lit où dormi. Le jour où ta vie brille, tu n'es pas obligé de lui dire. Attends d'abord que tout soit concrétisé, que tout soit clair et tout soit bon avant de venir dire. Il y a des gens qui se plaignent de, oui, tu es parti en Europe, tu ne m'as pas dit ici ton sorcier. Ce n'est pas une histoire de sorcier. C'est pour éviter de réveiller la jalousie et l'envie qu'il y a dans ton corps. Parce que tout le monde est doté de ça. C'est pour éviter qu'on réveille ça. Qu'on ne vous dit pas. Il y en a qui vont se marier, ils ne disent pas. C'est à deux jours du mariage où tout est prêt. Mais ils annoncent comme ça, les gens n'ont pas le temps d'aller planter leur grosse auteure dans le sol pour empêcher la fille ou bien l'homme de se marier. Ta grossesse, tu n'es pas obligé de chanter ça. Même si les gens ont dit que tu étais stérile. Tu n'es pas obligé de chanter ta grossesse. Ouais, il s'est enceinte, il va accoucher. Tu peux finir d'accoucher et puis tu présentes. Ah, j'ai accouché. Ton bonheur, ton succès, ta réussite, n'est pas le bonheur des autres, n'est pas le succès des autres, n'est pas la réussite des autres. C'est toi ta réussite. C'est toi ton bonheur. Il faut savoir préserver ton bonheur des yeux jaloux des autres. Il faut savoir préserver ton succès de l'envie des autres. Il faut savoir te préserver toi-même de la jalousie des autres. Tout le monde n'est pas obligé de rire avec toi. Les gens peuvent rire, mais dans leur cœur, tu ne sais pas. Tu peux venir te produire aujourd'hui. Ah, j'ai ma voiture. Il y a une personne qui est là dans le secret, qui t'aime, mais qui est ton confident. Qui va prendre le ciseau la nuit pour aller couper tes freins. Voilà. Tu as ta voiture. Tu viens d'acheter, tu es contente. Ou bien tu es content. Ton confident prend le ciseau pour aller couper tes freins. C'est-à-dire que tu démarches direction. Tu t'en fais accident. Ton succès, il est ton succès. Ton bonheur est ton bonheur. Si, pour que tu puisses atteindre ce bonheur, ce succès, tu dois te tais. Tais-toi. Jacob devait voyager. Réunion. Chouawata. Tout le monde savait. Quand il a commencé ce papier, tout le monde savait. Dès qu'il a eu son visa, tout le monde savait. Dernier jour de chaud, Jacob est resté dans la maison. Martine devait se mariner. Elle est en white. Ou bien son américain, je ne sais pas. Le gars faisait tout pour Martine. Martine a dit à toutes ses amies, « Voilà mon gars, c'est lui qui fait tout pour moi. » Aujourd'hui, Martine n'est plus mariée au gars. C'est Sabade qui est la femme du gars. Qui est partie au Canada à la place de Martine. Attendez sa vacuie avant d'inviter les gens pour manger. Finissez de préparer votre bonheur. Finissez de préparer votre succès. Gardez sa sucrée. Mais fermez la cuisine. Finissez de préparer votre succès, votre bonheur. Quand ça va cuit, vous allez inviter les autres. Ce n'est pas tout le monde qui aime l'odeur de la sauce. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir que tu es en train de faire sauce graines. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir accès à ton bonheur. D'avoir accès à tes projets.